Alors, bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en samedi 18 juin 2022. Midi 24, heure du Québec, fait 9 degrés ici dans les bâches de la race. Toute la semaine, et peut-être les 10 prochains jours seront plutôt froids et pluvieux. On est à la veille du mois de juillet. Le phénomène est ligné, et dans le Pacifique cette année, c'est ce qui amène beaucoup de perturbations, du froid, et ce qui amène aussi beaucoup de tempêtes. Et ça vous donne une idée, même dans l'hémisphère sud, parce qu'on est en hiver là-bas, Eh bien, Lima vit ses nuits les plus froides depuis 1996. En Afrique du Sud, on a des frissons, des pannes d'électricité. Au Pakistan aussi, ça ne va pas bien. Beaucoup, beaucoup de problèmes avec la production agricole aussi depuis quelques années, mais cette année encore aussi. Beaucoup, parce qu'on est probablement entré dans un grand minimum solaire. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, les Clintons affirment que l'Amérique est sur le point de perdre sa démocratie. Venant de Hillary Clinton et Bill Clinton, je peux dire une chose, c'est des démocrates. Il faut prendre ça avec un grain de sel, parce qu'eux autres, la démocratie, à leurs yeux, c'est leur idéologie, comme la plupart de tous les gauchistes. C'est leur vision du monde, et si tu t'opposes à ça, tu mets en péril la démocratie. Donc, on est dans un régime totalitaire, et ça se voit de plus en plus. La majorité des médias sont contrôlés par l'élite gauchiste. Et venant de cette famille-là, je peux dire une chose, il faut prendre ça vraiment, vraiment, avec un grain de sel. Mais c'est quand même assez rigolo. Pendant ce temps-là, chers amis, imaginez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge avec la fameuse maladie en question. Israël voit un pic de 70% du nombre de patients gravement malades de ce virus. En une semaine, c'est une situation imprévisée bien instable, déclare le professeur Cyril Cohen, spécialiste du système immunitaire. Par exhortant, les législateurs ont encouragé activement l'immunité collective parmi les personnes vulnérables. Le nombre de patients atteints de ce fameux virus, dont on a parlé beaucoup pendant deux ans et demi, dans un état grave en Israël, a atteint 140 vendredi, marquant une augmentation de presque 70% depuis la semaine dernière. Les experts de la santé avertissent que la situation actuelle est instable. Alors qu'Israël a connu une augmentation du nombre d'infections, pendant quelques semaines, une augmentation du nombre de patients gravement malades marque une réelle préoccupation. Alors que le pays fait face à la propagation de la variante BA5, les experts avertissent que les hôpitaux pourraient avoir besoin de rouvrir les services COVID. Le nombre était de 85 patients gravement malades. 7 313 Israéliens ont été testés positifs depuis vendredi. Pendant ce temps-là, le Bitcoin poursuit sa descente aux enfers, étant-tu du 20 000 $, alors que l'effondrement de la crypto se poursuit. Je vous en avais parlé, ceux qui me suivent, depuis un bout de temps, j'en avais parlé, j'ai parlé de la crypto depuis un petit bout de temps, et comme quoi ça ne repose sur absolument rien, sur l'air ambiant, sur la confiance que l'autre a sur ces pyramides, ces pyramides, et bien, après avoir atteint des sommets 60-65 000 $ américains il y a quelques mois, maintenant, le Bitcoin est tombé en-dessous du 20 000 $. C'est encore beaucoup pour ceux qui ont payé quelques centaines de dollars pour en acheter, mais la descente se poursuit. L'Ether a plongé en-dessous de 1 000 $, atteignant son plus bas niveau depuis janvier 2021. Les investisseurs en crypto sont aux prises avec des taux d'intérêt plus élevés, une aggravation de la crise des liquidités. Donc, wow! C'est vraiment très, très effrayant pour ceux qui en ont acheté, ceux qui ont payé, il y en a qui ont payé très cher pour le Bitcoin, des 40-50 000 $, on pense à Elon Musk. Donc, c'est des pertes énormes, énormes, énormes. Le fonds spéculatif crypto de 10 milliards de dollars serait au bord de l'insolvabilité après que la chute des marchés de la cryptographie ait réduit la valeur de ses avoirs. Donc, je vous laisse ce lien-là qui nous vient de CNBC Économie. Vraiment très inquiétant. Pendant ce temps-là, ça va mal partout. Imaginez-vous, juste pour faire un petit tour d'horizon, des millions de maisons, des millions de maisons sous l'eau, alors que des inondations massives frappent certaines parties de l'Inde et du Bangladesh. Des millions de maisons, c'est pas rien quand même, hein? Donc, des inondations massives ont touché le nord-est de l'Inde et de Bangladesh au cours des deux derniers jours et ont fait au moins 18 morts et des millions de maisons sous l'eau. Très triste pour tous ces gens-là. Il y a des images, je vous laisse les liens de ça. Quand tu dis que ça va mal, bien, ça va mal au niveau de la productivité aussi agricole. Ça va très, très mal, naturellement. Ça sonne le glas en Inde pour l'industrie du thé, toutes ces pluies, ces glissements de terrain. En Inde, tempête de grêle, comme si ce n'était pas aussi assez, qui touche les cultures de mandy. Les récoltes sont endommagées. On vient de terminer, imaginez-vous, au Canada, les opérations d'ensemencement. Il me semble qu'il est un petit peu tard, mais il a fait tellement froid. Mais il y a des endroits aussi où il a fait un petit peu plus chaud. Mais les problèmes de l'approvisionnement alimentaire sont loin, mais loin d'être finis et ils vont s'aggraver. La crise économique est en train aussi de s'aggraver. Et préparez-vous, il y a tellement, tellement de choses maintenant qui coûtent cher, mais c'est rien, comparativement à ce qui nous attend, d'autant plus qu'on a cette crise économique qui nous pend au bout du nez maintenant, l'inflation qui va continuer de galoper. L'inflation, le vrai chiffre de l'inflation, selon des gens sérieux comme Peter Schiff et d'autres, ce n'est pas 7 et 8 %, ça c'est de la poudre aux yeux, c'est autour de 25 %. Mais quand tu regardes autour de toi ce que tu achètes à tous les jours, tout a augmenté de 50 à 100 %. Je me demande comment on peut avoir un taux d'inflation à 6 ou 7 %, mais c'est de la manipulation encore là par le système, par nos agences gouvernementales, c'est eux autres qui gèrent ça, les statistiques, et les statistiques, on leur fait faire et dire n'importe quoi. Comment tu les calcules, les formules qui sont utilisées, tout est tronqué, disons, OK? Pour être poli. Donc, chers amis, préparez-vous, parce que c'est, comme disent les Anglais, insane ce qui nous attend, c'est complètement, complètement fou. On va avoir des problèmes d'approvisionnement en eau aussi, il y a de l'eau qui manque un petit peu partout, et ce n'est pas demain la veille que tout ça va se normaliser. Mais n'oubliez pas, c'est Hillary qui le dit, la Béritre est sur le point de perdre sa démocratie. C'est tellement ridicule. Il y a de plus en plus de monde qui s'occupe et qui s'intéresse de la population normale à la politique. On s'implique, on a vu des records au niveau des inscriptions, parce que pour aller voter la plupart du temps, surtout dans les primaires, il faut qu'ils soient inscrits aux États-Unis, un record de participation chez les républicains, chez les démocrates un petit peu moins. On voit un changement aussi. Il y a eu une élection spéciale, je pense que c'était en Caroline, ou c'était, laissez-moi trouver, je vais vous le trouver, ne bougez pas, au Texas, OK? On va aller chercher le lien. On va aller chercher le lien. Et c'est une républicaine qui a fait tourner le vent de ce comté-là. Il y avait une élection spéciale, parce qu'il y avait eu une démission, j'imagine. Mais Mira Flores remporte l'élection spéciale au Texas, et les républicains a renversé le siège démocrate. La républicaine qu'on voit ici, Mira Flores, remporte l'élection spéciale pour le 34e district du Congrès du Texas. C'est vraiment fascinant. Elle a remporté l'élection. Nous rapporte politico. Les démocrates latino-américains expriment leur fureur après avoir pressenti une perte électorale au Texas. Les républicains ont repris un district de la ville ou de la vallée du Rio Grande qui, il y a quelques années à peine, offrait aux démocrates des marches confortables à deux chiffres. Imaginez-vous, moins de 24 heures après que le parti républicain ait renversé un district du Congrès dans le sud, plusieurs démocrates latinos ont taculé leur chef de campagne à la Chambre avec un plaidoyer fervent. Il est temps pour le parti de faire un changement de cap crucial. Les républicains ont fait exploser plus d'un siècle de contrôle démocrate presque ininterrompu dans cette région mardi soir, remportant une victoire électorale spéciale dans un district frontalier fortement latino. Donc, on le voit, les latinos sont en train de changer leur affiliation politique. Les démocrates, avec leur folie idéologique, gauchiste, extrémiste, qui est, avec ses leaders en tête d'un trio infernal, avec à sa tête la fameuse jeune latino aussi, qui vient d'un pays socialiste, Aleanda Octasio-Cortez, et aussi, ont amené les démocrates à perdre leur base centriste patriotique et c'est en train de leur coûter et ça va leur coûter, selon toutes les prédictions, la perte de la Chambre, le contrôle de la perte de la Chambre par 40 à 50 sièges et peut-être le renversement du Sénat qui est à 50-50 en ce moment. Donc, on verra bien, mais ce qui fait peur aux gens de l'establishment comme les Clintons, qui sont de l'establishment, les Bush, c'est de voir le monde s'impliquer en grand nombre, parce que si le monde s'implique en grand nombre, ça va enlever le pouvoir à l'élite de Washington, D.C., qui inonde le pays avec des dettes gouvernementales astronomiques, parce qu'on injecte de l'argent dans toutes les sphères du gouvernement, ça fait plaisir aux gauchistes, mais ça ne donne rien comme un résultat et ça endette les Américains comme ce n'est pas possible, ça fait plonger le dollar. Et là, tu te retrouves avec des gens qui s'impliquent de plus en plus, des parents qui s'impliquent dans les écoles parce qu'ils sont écoeurés de la propagande gauchiste, des syndicats et de cette petite clique d'idéologues qui endoctrinent les enfants, donc on a vu des changements aussi là-dedans, des renversements de sièges en Virginie, justement, un gouverneur républicain a été élu justement parce que les parents étaient frustrés de l'enseignement de propagande, d'endoctrinement à l'école et voulaient mettre leur nez là-dedans parce que, en tout cas, l'éducation de tes enfants, ça te concerne, mais on avait eu un laisser-aller des parents pendant plusieurs années, même ici, ça continue encore, les parents, on ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe à l'école, on ne s'est pas occupé des élections, scolaires, on a laissé les gauchistes, idéologues, corrompus, prendre le contrôle, les commissions scolaires, c'est une énormité puis une anomalie puis une abomination et ces gens-là enseignent n'importe quoi à nos enfants puis on laisse faire ça, les enfants devraient être du ressort des parents puis ce qu'on enseigne à l'école, ça devrait se limiter à la science, l'histoire, la géographie, les mathématiques, le français ou l'anglais ou le chinois ou l'espagnol puis pour ce qui est des autres questions, ça devrait relever des parents. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé dans nos sociétés gauchistes et là, on le voit qu'aux États-Unis, contrairement à nos sociétés, nous, parce que là-bas, c'est encore la terre de la liberté, bien les parents ont encore du pouvoir et ont commencé à reprendre le contrôle et ça n'y arrivera pas chez nous, inquiétez-vous pas, parce que ça fait longtemps que chez nous puis chez vous en France puis ailleurs que la démocratie est disparue. Il y a encore juste une place où il y en a puis c'est aux États-Unis et l'élite de Washington D.C. avec à leur tête Hillary et Bill nous disent que c'est sur le point de disparaître parce que l'élite est en train de perdre son pouvoir. Bah! À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada